Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une petite partie sur Deadside, un jeu sorti le 14 avril 2020 sur Steam pour 16 euros. Il s'agit d'une sorte de MMO, FPS, TPS, Sandbox, tout ça. Beaucoup de similitudes avec DayZ, mais vous allez voir qu'il est bien plus développé. Donc c'est un jeu qui a été développé par BadPixel, c'est une petite société, c'est leur deuxième jeu. Ils ont déjà fait un jeu gratuit sur Steam qui s'appelle UFO, pas terrible un truc vu du dessus. Donc du coup là, on est un personnage sur une carte, il va falloir qu'on fabrique notre maison. En fait c'est pour ça que je kiffe ce jeu, c'est parce qu'en fait contrairement à DayZ par exemple, sans mode, on peut fabriquer notre maison. Et avec ça on peut faire pas mal de trucs, c'est en bêta, c'est une version bêta, pas mal de trucs un peu chiants. Et le but ça va être de se stuffer, fabriquer une maison. Et plein de choses sont proposées dans le jeu. Donc voilà. Donc là les deux points verts que vous voyez ici, ce sont des safe zones. C'est des endroits où vous pouvez aller, où vous êtes safe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous tirer dessus, on ne peut rien vous faire. Et dans ces deux safe zones là, pour l'instant, à l'heure actuelle, vous avez deux vendeurs. En fait ils vont vous racheter certains stuff, pas tous malheureusement pour l'instant. Et vous pouvez bien sûr en acheter. Là, on va prendre l'exemple de ce qu'il y a ici. Là, c'est une mission. Vous voyez à gauche la légende. Et bien en fait ces missions là, c'est simple. Ça en fait ça se passe sur des camps, des camps qui existent constamment dans le jeu. Avec des bottes. Et ces bottes là, pour terminer la mission, il faut se tuer. Et une fois que vous avez tout le monde, vous pouvez accéder à des coffres, à des palettes qui sont ouvertes. Et avec ces palettes là, vous allez avoir du stuff rare, ou des trucs aléatoires. Donc là, c'est ma maison. Tac. Donc ma maison, voilà, un petit 10 mètres carrés pour l'instant. Pas énorme. Mais ça prend du temps. Déjà avec Farça, ça prend un peu de temps. Parce qu'au début, il faut trouver des outils. Il faut trouver des outils. Après, il faut trouver les matériaux, les matières premières, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps. Surtout quand vous découvrez le jeu, que c'est un peu lent. Donc, surtout les caisses, les deux caisses à fabriquer là, c'est très très bon. Donc, vous voyez qu'on peut, là c'est mes deux caisses. Donc un peu de stuff. Jeter ça par terre. Le briquet, on va le stocker là. Un briquet, ça ne sert absolument à rien. De toute façon, quand il fait nuit, il fait nuit. Mais on peut le revendre. C'est pas mal. Du coup, je vais vous montrer un peu le gameplay. On va faire un peu de fight contre des bots. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de I.A. dans le jeu. Des I.A. qui font des petites excursions, des petites... Vous savez qu'ils vont se balader un peu partout dans la map. Et qu'ils sont aussi dans les points sensibles. Donc, vous voyez les points blancs là. Généralement, les points blancs, c'est des bases militaires. Les points noirs, c'est un peu des villes. Voilà. Donc, des villes ou des endroits spécifiques. Donc là, on va les se rendre ici. Et on va aller vous montrer un peu tout ça. Vous allez voir que c'est assez cheaté. Donc, pour l'instant, beaucoup de marches à faire dans le jeu. La map est grande. Des deux points là, il faut à peu près en courant comme ça. Vous voyez, il y a une touche pour courir automatiquement. La touche V. Il faut à peu près 15-20 minutes. 20 minutes, facile. 15. Donc, il y a beaucoup de marches à faire. Il n'y a pas de véhicules encore à disposition. Ça va être mis plus tard. Les serveurs officiels, c'est 50 slots. Pour l'instant, je n'ai pas vu plus que 50. Mais j'ai vu qu'on pouvait louer des serveurs jusqu'à 175 slots. Mais c'est 90 centimes d'euros, le slot. Donc, ça fait cher. Pour l'instant, je suis sur un serveur officiel. Mais je pense que plus tard, je vais rejoindre un serveur français pour l'histoire de communiquer en français. Même si plusieurs d'autres langues ne me dérangent pas. Vu que je parle plusieurs langues, messieurs dames, bien sûr. C'est éventuel. Donc, à part ça, vous devez gérer, vous ne voyez pas, je crois qu'il y a la caméra. En bas à gauche, il y a la santé, bien sûr. Dégâts de chute, important. Si vous sautez d'un mètre, vous perdez 10% de vie. La nourriture, la soif qui part très doucement. Vous n'en faites pas. Donc, vous pouvez looter un peu partout des boissons, de la nourriture, tout ça. Vous pouvez, vous avez un système de craft, vous voyez là. Équipements, médicaments, conteneurs. Ma compétition d'ailleurs, les petits qui disparaissent au bout de 6 jours d'activité sur votre jeu. Les matériaux, ce que vous allez avoir en plus besoin. Et la base, voilà, ça c'est pour fabriquer la base. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça. Il n'y a pas plus. Et on espère vraiment que le développeur va se bouger les culs. Parce qu'à l'heure où je fais la vidéo, le jeu est sorti depuis un peu moins de 48 heures. Et j'en suis déjà à 16 heures de jeu. Donc, pour vous dire que j'ai accroché à ce jeu vraiment. Et donc, je voulais vous faire un peu besoin d'une première vidéo de présentation. Et puis, je pense que je fais une grosse série sur ce jeu. Car j'ai vraiment accroché, malgré qu'il fasse rager. Parce que vous allez voir que l'Hitbox, il y a beaucoup de bugs. Il y a beaucoup de bugs. L'Hitbox, on peut tuer un mec au fusil à pompe à 300 mètres en une balle. Alors que toi, si tu as un mozine, tu peux des fois le louper à bout portant. J'ai cru qu'il soit AFK. Il y a un scav là-haut. J'appelle ça escav parce que beaucoup de joueurs qui viennent jouer à ce jeu, viennent d'Escape from Tarkov. Donc, les bruits de pas, n'imaginez pas faire du sneaky dans le jeu, impossible. Que vous soyez accroupis ou pas, de toute façon, vous faites du bruit. Les scav, les bots, ah putain, je me suis pas en lumière. Les bots ont constamment, vous pourchassent, ils n'ont pas peur, rien du tout. Ils vous pourchassent à mort. C'est un, oula, et ça commence à tirer. Il y a eu un. Il va descendre. Oh putain, regardez, ils sont mass. On a eu un autre. Il m'a un instant de kill, voilà. Ça, c'est du Tarkov, ça ressemble beaucoup à Tarkov pour le coup. Si je me suis un instant de kill, donc du coup, je suis mort. Dans le jeu, quand vous tuez des scavs, des bots, vous pouvez tomber sur des plaques militaires. Vous savez, vous pouvez l'arrivée contre des points de réputation. Je crois que c'est 15 points de réputation. Et pour 10 points de réputation, vous pouvez réapparaître entre 300 et 500 mètres de votre corps. Ou un peu moins des fois, mais généralement c'est 300 mètres. Donc là, je n'en ai pas. Donc du coup, ça va être aléatoire, gratuit. Et on va responner dans un point aléatoire. Ça peut être à 3, 4 kilomètres, comme ça peut être à quelques mètres. Donc vous voyez, là, je suis à 3 kilomètres. Donc c'est très, très, très loin de mon cadavre. Je n'avais rien d'intéressant en vrai. Mais, voilà. C'est surprenant, 3 kilomètres. Il faut 10 minutes pour y aller. Donc c'est long. On va visiter une petite ville. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a en août aléatoire. Ce qu'on trouve généralement. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus rare. Donc vue à la première personne aussi. Tac. Je vais vous montrer quelque chose aussi, ce qu'on peut faire. Parce que là, je vais... Alors peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Parce que je ne veux pas que ça dure 20 ans non plus. Mais il y a plein de petits trucs à savoir. Alors, je pense que ça va beaucoup bouger avec les jours. Parce qu'effectivement, il y a plein, plein de choses à changer. Comme par exemple, si vous avez une arme, vous mettez un... Allez, admettons un viseur. Et que vous voulez la ranger dans votre box. En fait, il faut supprimer le viseur de l'arme pour la ranger. Parce que sinon, ça rentrera pas. Donc voilà. Donc ça fait deux slots. Côte de jute. Ça, j'en ai besoin pour mes projets futurs. Donc, pas de monstres. Pas de... Voilà. Donc ça, je vais charter le couteau. On peut pas... Voilà. Pas de zombies. Rien. Tout ça. Que des escaves. Des que des bots. Pardon. Personne aux toilettes. Non, c'est bon. Uniquement des... Des escaves pour l'instant. Il parle aussi de tribus cannibales. Alors ça, je sais pas si ça a été implanté. En tout cas, je les ai pas vus. J'ai pas fait encore tout le tour de la map. J'ai dû peut-être visiter les trois quarts. Mais pas la totalité. Donc en tout cas, c'est... C'est complet. Il n'y a pas de lag. Les serveurs sont stables. On est à peu près à 7500 joueurs constants chaque jour. Donc c'est pas trop mal. J'espère qu'il va y avoir plus. J'espère que ça va être très vite suivi par les développeurs qui vont très vite ajouter des choses. Donc, j'ai fait à peu près le tour pour la présentation du jeu. Je pense que j'ai fait le tour. Donc 16 euros sur Steam. La map est... Donc la map n'est pas totalement ouverte. Vous voyez. Elle va faire au total 250 km². Donc ça va être énorme. Pour l'instant, les événements, je n'en ai pas vu non plus. Les bases, c'est bon. Les réserves d'équipants, je n'ai pas encore trouvé. Vous pouvez jouer en équipe. Donc ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez l'inviter en appuyant sur F. Donc quelqu'un dans le jeu. Le seul problème pour l'instant, c'est que quand vous redémarrez le jeu, le groupe n'existe plus. Le problème aussi, c'est que quand vous êtes groupé, vous ne pouvez pas partager votre maison. Il est obligé de fabriquer sa propre maison, le mec. Donc ça, c'est un peu dommage. À part ça, voilà. J'ai gros saut moir d'eau. Fais le tour. Donc, très bon jeu. Graphiquement, il est un peu dépassé, mais bon, ça va. Il ne faut pas non plus jouer pour les graphismes, sinon vous serez déçus. En termes de bug, il a l'air de bien fonctionner. Serveur stable. Beaucoup de joueurs. J'espère plus après l'avenir. Oui, j'ai beaucoup de projet. Vous pouvez, bien sûr, avec la hache, prendre du bois. Avec le bois, vous allez travailler tout ça comme ça. On fera d'autres tutoriels plus tard. Je vous ferai une autre vidéo avec les gars de mon équipe, puisqu'on est un petit groupe maintenant. Donc voilà, j'ai fait le tour. 10 minutes, ce n'est pas trop mal. J'ai dit à peu près l'essentiel. Franchement, n'ayez pas peur. 16 euros, ça vaut le coup. Il est vraiment au top. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire. Banzai. Sous-titrage Société Radio-Canada